Bon, n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps le fichier sous un autre nom. Alors, il manque quelque chose si on veut que ça ressemble à une vraie voiture avec une carrosserie brillante. Bon, déjà, il manque les ombres. Même si la carrosserie est mat, il manque les ombres. On va faire les ombres. Les ombres, elles sont où ? Elles sont dans l'image d'origine. Donc, je vais dupliquer l'arrière-plan. Je prends le calque d'arrière-plan, je l'amène sur le bloc de feuille, j'obtiens une copie. Et je vais tout de suite l'appeler ombre. Pas qu'ombre, idiot. Ombre. Voilà. Triple buse. Voilà, ombre. Alors, ce calque ombre doit modifier la texture et donc, logiquement, je vais le déplacer au-dessus de la texture. Je vais le mettre en mode produit pour qu'il se mélange à la texture. Si ça va trop vite, vous le dites. A la place de normal, je mets ce calque-là en mode produit. Et donc, maintenant, il se mélange à la texture. C'est long ? C'est long ? C'est long ? C'est long ?